T'attends complètement. Dix, tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. Dix, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds, abandonnés sur le canapé. Neuf, à chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort. Ton corps devient lourd, se détend, ton dos s'y devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens enfoncée vers le bas, lente. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. Huit, tu peux aussi sentir ton ventre se détendre, les muscles de la poitrine se détendent, les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. Sept, toujours plus. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent. Même les bras se détendent. Deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds. Détendus. Les mains lourds. Les mains lourds. Une sensation de bien-être dans tout le corps. De sérénité merveilleuse. Des mains lourds. Les mains lourds. Les mains lourds. Détendus. Les lourds. 5 toujours plus bas maintenant Marie pendant que je compte 4 à 1 tu vas toujours plus en profondeur tu te détends totalement et pendant que tu descends vers le numéro 1 tu commences à voyager tu commences à chercher le même tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1 et quand je suis au numéro 1 tu es déjà là 4 toujours plus en profondeur toujours plus près 2 1 tu es déjà là et lorsque tu es connecté à Lionel tu me dis comment tu le vois je voyais en fait je voyais dans son rêve en train d'être sur le tapis roulant et je le voyais un peu comme un personnage de bande dessinée qui regardait à l'arrière il voyait quoi à l'arrière et il voyait des des soucoupes en fait des deux lumières deux ovnis quoi demandes-lui s'il nous permet de travailler sur lui durant cette session je le vois aussi sous forme géométrique on dirait une sorte de de triangle tu veux dire les soucoupes derrière non lui je le vois sous forme de triangle qui bouge sur le tapis bien toi regarde derrière lui lui il voit des soucoupes et toi que vois tu regardes est-ce que tu vois la même chose moi je vois deux lumières et je vois au centre des lumières des des personnages ils sont comment ces personnages on dirait des personnages de bande dessinée avec des cheveux longs des grands plans touche-les toi avec ta main énergétique et dis-moi ce que tu ressens je ne ressens pas grand chose c'est très neutre bien maintenant absorbe le code génétique l'ADN absorbe l'information génétique et reconstruis leur forme et dis-moi ce que tu vois ok alors je vois des espèces de d'extraterrestres un peu à quoi ça ressemble ça ressemble à c'est une tête de une tête de lémurien avec des gros yeux là et c'est un corps un corps plus de singes bien demande-leur pourquoi il est là pourquoi ils sont là dans dans le rêve de Lionel elle me dit on vient chercher ils sont combien là ils sont deux je vois que deux c'est lequel le responsable le chef il n'est pas là pourquoi ils viennent le chercher il voulait il voulait en apprendre plus on va lui montrer lui montrer quoi il veut apprendre quoi sur qui en est ce que ce qu'on fait et à continuer avance dans dans ce souvenir que se passe-t-il une fois qu'ils sont venus le chercher continue en fait ils sont repartis ils n'ont pas pu le chercher vraiment pourquoi parce qu'une fois qu'ils étaient là pour le récupérer ils ne voulaient plus ils ne voulaient plus savoir ils ne voulaient plus être avec eux est-ce que c'était la première fois qu'ils venaient ou ils sont déjà venus à d'autres reprises ils sont déjà venus maintenant tu vas aller à la toute première fois où ils se sont présentés à lui et dis-moi ce que tu vois je vois Lionel qui est plus jeune oui qu'est-ce que se passe-t-il en fait je le vois sous forme triangulaire oui et il est je ne sais pas quel âge il a en fait je vois juste qu'il est plus jeune je n'arrive pas à définir l'âge je le vois bouger il bouge beaucoup et pourquoi se sont-ils présentés à lui que s'est-il passé à ce moment-là la toute première interférence il est curieux il cherche des informations déjà oui et il observe je le vois observer comment a-t-il réagi quand ils se sont présentés à lui il a eu peur continue il a eu peur c'est là il est petit je le vois regarder sous son lit ils se sont présentés sous quelle forme à lui c'est c'est juste telle présence en fait comme s'il sentait des petites présences mais qu'il ne les voyait pas donc ça lui fait peur et du coup ben ils sont là quoi est-ce qu'ils ont passé un deal ensemble ? moi je ne vois pas de deal donc ils lui ont fait peur que s'est-il passé après ? pour plus avoir peur pour éviter d'avoir peur et d'être dans cette peur et je le vois en grandissant il se trouve des activités là il essaie de trouver des activités pour ne pas penser à tout ça et qu'il a été traumatisé en fait quand il a ressenti leur présence ? ben il a eu vraiment peur oui ça l'a ça l'a marqué mais c'est arrivé plusieurs fois ils se sont manifestés à lui plusieurs fois ? oui et à chaque fois il s'est comporté comment ? ben il n'a pas il n'a pas voulu en savoir plus et il s'est il s'est carapaté quoi il a essayé de penser à d'autres choses et de dormir tout de suite et de bien maintenant tu vas regarder quelle est la cause de la chaleur qu'il a dans sa poitrine regarde c'est surtout l'hiver avec la chaleur dans les maisons il a la poitrine qui chauffe regarde s'il y a une cause ésotérique à ça j'entends des des gens tibétains oui continue je vois une espèce de grosse boule d'énergie effectivement sur son sur le haut de sa poitrine et sur sa gorge elle sert à quoi cette boule elle est orange elle tourne sur elle-même continue prendre l'information j'ai l'impression que c'est un peu comme une boule de feu oui à quel moment elle est arrivée dans son corps cette boule de feu à l'adolescence pourquoi tu entendais des chants tibétains en fait c'est une force c'est une sorte c'est une sorte entité qui est là c'est lié aux chants tibétains ou pas spécialement c'est lié aux chants tibétains oui et lorsque tu as vu Lionel adolescence était dans cette vie actuelle ou dans une autre vie au moment où cette entité s'est installée dans sa poitrine regarde c'est dans cette vie bien au moment où cette entité est rentrée dans son corps que s'est-il passé à quel moment il l'a permise d'entrer dans son corps regarde c'est une forme de comment en fait je t'écris juste ce que je vois parce que je ne comprends pas tout je ne comprends même pas grand chose là donc je vois Lionel qui est en forme humaine oui il n'est plus en triangle ni en enfant il est en forme humaine actuelle et je vois il est sur le côté je le vois avec cette forme d'énergie vers la gorge et ce que je comprends c'est que c'est lié à ces champs tibétains oui c'est comme une forme de comme s'il a il a donné il a donné de l'énergie ou il reçoit de l'énergie en même temps de ses de ses de ses prêtres tibétains je ne sais plus comment on dit les les donc il reçoit de l'énergie au travers de cette boule la main oui il reçoit de l'énergie continue c'est une vie c'est une vie c'est une vie c'est une vie antérieure ou c'est une autre vie retourne dans cette autre vie prendre l'information retourne en arrière dans cette vie passée c'est une autre vie où il priait c'est une autre vie prier continue que se passe je le vois rigoler aussi oui il a une robe orange et il brille je ne sais pas on est dans des il y a du du relief il n'y a pas beaucoup d'oxygène et on est en hauteur on est dans les montagnes quel genre de vie a-t-il comment il occupe ses journées dans ce lieu il accueille des il accueille des aspirants pour être la main pour devenir la main il accueille les nouveaux il est lui-même la main oui continue avance jusqu'à un moment important à un moment où il se passe quelque chose il reçoit beaucoup de visions il passe beaucoup de temps dans les prières et dans les chants continue est-ce qu'il a une vie plutôt heureuse malheureuse ou neutre non il a une vie heureuse mais il a vécu beaucoup de souffrances plus jeunes oui je vois qu'il a perdu sa soeur et que ça l'a beaucoup affecté et c'est à ce moment-là qu'il a choisi de devenir la main il voulait rentrer dans ce monastère donc suite à la mort de sa soeur ça l'a beaucoup affecté et il a pris la décision de rentrer dans ce monastère c'est ça ? oui oui il savait que c'était que c'était fait pour lui mais ça a été le déclencheur en quelque sorte bien continue regarde dans quel genre d'endroit il dort il se repose à quoi ça ressemble son lieu de vie c'est petit c'est pas très très grand mais je vois des petites fenêtres c'est très sommaire lui il est heureux la prière et son aspiration religieuse le portent maintenant tu vas regarder à quel moment cette boule est arrivée dans son corps regarde va à ce moment précis ils font des ils font des prières aussi de création oui ils font des prières de création de pour créer justement des de l'énergie positive des prières de nettoyage des prières de création et il a créé en fait cette énergie là c'est lui-même c'est lui-même qui l'a créé en priant oui avec ses avec ses les autres lamas aussi ils étaient plusieurs mais lui a été initiateur de ça c'est couillon ça je sais pas si c'est couillon ou pas je me personne par rapport au gène qu'il a actuellement on s'attend à tout mais pas à ça alors regarde comment se matérialise cette cette boule en fait regarde au moment où ils font des prières regarde au fur et à mesure comment ça s'installe en lui en fait au début c'était pas c'était pas en lui au début c'était une création extérieure à son propre corps donc c'était c'est plus une création énergétique au début de toutes les prières en fait de tous les moines oui et qui se comme si elle se matérialisait dans un temple dans un temple où il prie dans leur salle de prière et c'est en fait c'est ce que je vois c'est qu'il y a eu un problème même avec leur monastère il y a eu un problème politique il y a des gens qui veulent plus qu'ils soient là ouais et en fait ils ont dû partir très vite et là ben en fait il a il a intégré en fait cette forme d'énergie est-ce que est-ce que tous les autres moines ont également intégré cette énergie ou bien il n'y a que lui que Lionel il n'y a que lui et pourquoi lui il a intégré cette énergie et pas les autres il pensait pouvoir en quelque sorte le garder et puis le réutiliser à un autre moment ok donc il a récupéré cette boule sciemment oui complètement ok maintenant regarde à partir du moment où cette boule est entrée dans sa poitrine comment ça s'est passé pour lui ça a donné quoi comme conséquence mais en fait il est mort il est mort avec au moment de sa mort que s'est-il passé il a brûlé non il ne brûle pas que s'est-il passé au moment où cette boule est entrée dans son corps c'est un feu c'est un feu de vie qui ne brûle pas et je le vois en fait c'est très bizarre je vois aussi avec un espèce de grand chapeau jaune non c'est jaune en fait ce qu'il porte sur lui et il est mort il a été tué en fait il a été assassiné il a pris une balle il a pris une balle dans la gorge devant ou derrière sur le côté il l'a tué regarde prendre l'information que s'est-il passé depuis son départ précipité du temple jusqu'à sa mort que s'est-il passé ça a été assez rapide en fait ils ont été attaqués c'est les personnes qui les poursuivaient quoi qui ont continué à les poursuivre et ils ne voulaient pas qu'ils se réinstallent ailleurs en fait qui étaient les assaillants moi je vois des asiatiques je ne sais pas ce que c'est je sais peut-être en Chine bien maintenant regarde à partir du moment où il a eu cette boule dans sa poitrine comment son corps a réagi par la suite il y a eu des conséquences à cela ou pas regarde c'est comme si c'est comme si il gardait cette boule quoi qu'il arrive quoi donc c'est c'est sa création en fait bien maintenant regarde et c'est comme si il pouvait l'emmener dans une autre vie quoi maintenant regarde dans sa vie d'aujourd'hui en tant que Lionel est-ce que tu vois toujours cette boule dans son corps oui quel problème physique cela lui procure-t-il ça chauffe c'est sûr ça chauffe à part ça à part ça physiquement je vois rien est-ce que ça fait une petite présence est-ce que ça lui apporte quelque chose quelque chose ça lui apporte oui c'est aussi comme une forme de protection c'est aussi comme une forme de protection ça ajoute à une certaine jovialité les gens lui font confiance maintenant regarde pourquoi c'est lorsque l'hiver approche que lorsqu'il y a de la chaleur dans les maisons en fait sa poitrine chauffe quelle est la raison ça lui donne l'occasion de ressentir en fait ce qui se passe réellement mais cette boule elle est en continu en lui donc effectivement c'est des circonstances qui lui qui lui permettent de ressentir son corps à l'intérieur de son corps encore plus en fait et regarde si son problème avec sa voix qui s'enroule en fait quand il parle est-ce que c'est lié à la boule ou c'est lié à autre chose regarde c'est lié à autre chose regarde quelle est la cause pour moi je vois une fuite énergétique au niveau de la gorge comme une trace de la balle qui l'a tué et qui continue à fuir donc il y a un trou il y a un trou énergétique qui fuit donc son problème de voix est lié à la balle qu'il a pris et pourquoi lorsqu'il parle pendant un petit moment il a la sensation qu'on voudrait le couper c'est lié à quoi ça oui mais c'était aussi parce que il voulait dans cette vie de Lama il n'y avait ses adversaires souhaitaient qu'il ne parle plus qu'il ne puisse plus s'exprimer c'était pas seulement le tuer c'était vraiment annihiler sa culture c'était annihiler cette religion annihiler qui ils étaient donc c'est lié à une mémoire oui regarde s'ils l'ont tué tout de suite lorsqu'ils l'ont trouvé ou bien il s'est passé un temps regarde reviens en arrière dans cette vie lorsqu'il a fui tout de suite ils l'ont tué tout de suite donc il n'est pas resté un moment quelque part ça a été assez rapide en fait bien maintenant tu vas aller au moment où sa conscience sort de son corps va à ce moment là et tu me dis par où sa conscience sort de son corps je le vois très grand il est très grand en fait il a un corps très grand par où elle sort sa conscience regarde elle sort par le haut du crâne dans quel état d'esprit est-il lorsqu'il est sorti de son corps il est surpris oui et en même temps extrêmement paisible est-ce qu'il a de la tristesse ou de la colère regarde non ah non il y a de la tristesse il n'y a pas de colère est-ce que tu vois un traumatisme lié à cette mort violente regarde il est juste surpris vraiment il est surpris il ne s'attendait pas à ce que ça ça se passe comme ça mais je ne vois pas de traumatisme pas de haine rien de cet ordre pas de haine non bien maintenant regarde où sa conscience se dirige et tu me dis tu le suis on monte on monte on monte on monte vite ou on monte lentement on monte tranquillement il est très paisible il n'y a pas de donc tu le suis jusqu'à ce qu'il arrive quelque part et tu me dis ce que tu vois je vois comment une sorte de boîte je vois deux autres lamas très souriants qui sont très accueillants qui est le le responsable des deux regarde pose la question responsable je vois donc c'est un lama il a une sorte de c'est pas une couronne c'est un chapeau avec plusieurs triangles qui montent donc ça fait ça ressemble de loin à une couronne mais c'est pas une couronne avec de chaque côté des tiges là et ça lui fait comme un comme un un tissu une bande là qui le maintient il est très brin il est asiatique c'est un lama avec les yeux noirs tu vas regarder au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens lorsque tu regardes au fond de ses yeux je vois pas du tout la même chose que vois-tu je vois un peu les yeux genre Jabba the Hutt de qui ? Jabba the Hutt c'est tu sais les espèces de grenouilles géantes dans Star Wars l'Afro-Crapaud voilà je vois je vois tes yeux comme ça et ouais c'est gore il a des espèces de de tiges là comme ça devant les yeux aussi en plus touche-le avec ta main énergétique et absorbe son code génétique dis-moi à quelle race tu es à partir ah c'est de pied en pied en fait il louche aussi ne rigole pas il louche ses yeux sont très rapprochés il ressemble à quoi ? et en fait je vois aussi une mâchoire avec des dents avec des canines très pointues des trucs un peu ils beuvent aussi demandez-lui pourquoi il s'est montré en lama pourquoi il s'est montré sous cet aspect parce qu'il peut se montrer sous forme de lama bienveillant auprès des âmes pourquoi ils ont choisi Lionel ? parce qu'il a créé c'est-à-dire ? il a fait ses prières de création et ses intentions et ses intentions pures il a réussi à créer et quel rapport avec cet être ? ça les intéresse ils veulent savoir faire ça aussi ah d'accord ils sont intéressés par ça parce qu'eux ne savent pas créer pas comme ça donc demandez-lui quelles étaient ses intentions donc de se montrer sous la forme d'un lama et après ? il voulait il voulait emmener cette âme pour qu'il lui apprenne à créer pour comprendre comment il l'avait fait qu'est-ce qu'il avait fait regarde dans le futur est-ce qu'ils ont réussi à l'emmener quelque part ? oui continue que se passe-t-il ? leur demande leur expérience avec cette âme n'a pas fonctionné pourquoi ? parce que cette âme elle était trop elle était trop pure quelque part elle avait elle n'avait pas de quoi s'agripper en fait ils n'ont pas réussi à capter comment ils l'avaient fait ils l'ont juste entre guillemets rendu prisonnier un temps en fait un temps avant qu'il puisse se transformer regarde si la boule qu'il a en lui a joué aussi d'une certaine manière ou pas du tout oui parce qu'elle fait comme une caisse de résonance avec ses intentions et son intention est toujours aussi claire et pur donc il n'y a pas de c'était une intention de création qu'est-ce que ça la protégeait d'une certaine manière de ses êtres aussi cette boule on peut dire ça parce que en fait c'est comme si son énergie en tant qu'âme avait été multipliée avec cette boule donc c'est vrai qu'en multipliant ses vibrations avec ses intentions pures de création ça a comment dire ça l'a oui ça l'a ça l'a élevé aussi ça a gardé des vibrations hautes et c'est aussi comme ça qu'il n'a pas été emprisonné très longtemps quoi par cette espèce de maintenant j'aimerais que tu regardes lorsqu'il a été emprisonné donc pendant cette durée regarde s'ils ont fait des expériences sur lui ils ont essayé oui mais c'est pour ça qu'il ne s'est pas duré longtemps quel type d'expérience ont-ils essayé ils ont voulu lui montrer des parties noires des choses qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas considérées quand il était plus jeune des des parts noires de l'humanité aussi pour lui rappeler qu'il avait aussi sa part de responsabilité dans les consciences sa partie sombre sa partie sombre de toute la planète de tout l'univers oui et comme à chaque fois il se pardonne et il pardonne à l'humanité ça ne laisse pas de prise à quoi que ce soit ça glisse ils ne peuvent pas l'amener ça glisse ouais bah oui c'est alors ils ont tenté comme ça en quelque sorte de le maintenir quoi regarde s'ils ont essayé de mettre des choses dans son corps tout de même moi je vois rien du tout bien maintenant tu vas regarder au niveau de son ventre il a des problèmes à son ventre regarde s'il y a quelle est la cause donc là je le vois dans son dans son corps actuel de vie actuelle ouais c'est plus des peurs en fait c'est des peurs je vois des peurs dans son ventre ce sont des peurs qui sont toujours liées à ces extraterrestres qu'il a vues au début c'est autre chose en fait elles sont toujours là effectivement et avec le temps elles prennent de la place c'est comme si elles seraient actualisées très très souvent maintenant regarde au niveau de son coude droit il a une tendinite quelle est la cause de cette tendinite s'il y a une cause ésotérique moi je vois pas de cause ésotérique à ça donc c'est physique je vois pas de cause ésotérique je vois rien c'est c'est un peu appuyé mais je vois rien disons que la partie sur son coude est un peu comme frottée quoi mais je vois rien bien maintenant regarde au niveau de ses pieds lorsqu'il met des chaussures il sent quelque chose qui le compresse les pieds sont compressés est-ce que tu vois quelque chose en fait il se passe quelque chose avec la boule d'énergie c'est-à-dire que ça c'est vrai que ça déséquilibre un peu tout son système enfin tout son énergie quoi en fait parce qu'elle elle prend de la place quoi elle prend de la place et puis ben ça j'allais dire ça joue sur ses méridiens quoi il y a des choses qui circulent plus vite plus fort que ça ne devrait circuler et et ouais ça peut créer des des compressions donc ça pourrait être lié à la boule ce qu'il ressent au pied c'est ça ouais il n'y a pas de il n'y a rien de non organique dans son pied donc ben non je ne vois pas bien maintenant tu vas lui dire qu'il peut se débarrasser de ses peurs s'il le souhaite est-ce que tu les vois simplement dans son ventre ou tu en vois ailleurs des peurs il y en a ailleurs aussi il y en a dans la tête aussi à l'arrière de la tête je vois il y a des peurs aussi comme s'il pouvait entendre des choses derrière son dos qui étaient donc il va rassembler cette peur avec ses deux mains énergétiques il va les rassembler ses peurs et il va créer une petite boule avec ok ses peurs c'est lui-même qui les a créées comme il a créé sa boule d'ailleurs donc ses peurs ce sont des fréquences très lentes très basses très lourdes donc il la prend avec sa main énergétique ses deux mains il forme une petite boule avec et quand il sent toute cette énergie dans ses mains il la sort de son corps et tu me dis par quel endroit de son corps ça sort donc tu veilles à ce qu'il enlève bien toutes ses peurs dans son corps ça sort par le bas par le chakra du bas et par là le chakra de la tête aussi donc ses peurs il a le choix soit il les désagrège soit il les remplace par autre chose c'est lui qui décide il veut les remplacer bien par quoi souhaite-t-il les remplacer par de la joie de la confiance par des rires donc il va ressentir toute cette nouvelle énergie rentrer dans son corps cette confiance va se propager au fur et à mesure à la place de toutes ses peurs qu'il avait et tu me dis comment tu le vois au fur et à mesure il est très heureux je sens une grosse vague d'émotions j'ai vu son oeil j'ai vu son oeil changer il est détendu et il est très très ému lui-même en fait de pouvoir ressentir ça cette confiance cette joie maintenant tu vas retourner à un moment où il il va se coucher retourne à un moment en fait ça lui permet aussi de juste j'ai d'autres informations ça lui permet de se relier aussi à une autre vie quelle est cette autre vie c'est une vie où il était comédien où il jouait je le vois se grimer il met du maquillage et où il était on riait aussi beaucoup c'était à quelle époque c'est à peu près au niveau des costumes je dirais peut-être c'est des photos de Molière pour prendre l'information pourquoi on te montre cette vie qu'a-t-il à comprendre Lionel en fait ça le relie en mettant cette joie et cette cette confiance ça la relie à cette vie et ça lui permet de retrouver en fait certaines capacités dans cette vie il avait effectivement plus confiance en lui aussi ça lui permet de ressentir en fait cette confiance qu'il avait c'est ça oui continue quel style de vie a-t-il eu à cette époque-là et il jouait la comédie il était il était très entouré il était il était très apprécié aussi il y avait beaucoup de monde autour de lui il aimait faire rire il aimait faire rire comment ça pète-t-il dans cette vie moi j'entends ce ganarelle je ne sais pas si c'est le nom de scène ou c'est son nom de scène et regarde lorsqu'il était ce ganarelle est-ce qu'il avait cette boule de feu toujours dans sa poitrine oui 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 et il lui était bénéfique c'était que vois-tu en fait ça lui a apporté quoi cette boule cette jovialité cette capacité à être bien avec beaucoup de monde et à mettre les gens en confiance aussi par contre il n'y avait pas de frigo pour aller se rafraîchir à l'époque il faisait comment je ne sais pas s'il souffrait de cette boule dans cette vie ça n'a pas l'air de le faire souffrir alors pourquoi ça le fait souffrir dans cette vie et pas dans l'autre vie que s'est-il passé pourquoi cette boule a muté en fait il y a un changement de vibration en fait un changement de vibration qui fait que là dans cette vie actuelle il sent cette boule et ça crée une gêne parce qu'il est monté ou il est descendu vibratoirement parce qu'en fait il y a plus d'acuité il n'y en avait pas conscience dans cette autre vie de Scannarelle il ne la ressentait pas non il ne la ressentait pas il en bénéficiait mais il ne la ressentait pas alors c'est par rapport à la montée de quoi en fait de vibration mais de ces vibrations les vibrations de la terre des vibrations de tout le monde oui de la terre de tout et du coup il est il prend conscience de ça aussi quoi en fait parmi beaucoup d'autres choses dont il prend conscience il y a ça aussi qui est dans son corps donc c'est au quotidien avance continue dans cette vie jusqu'à un moment important à un moment où il se passe quelque chose tu veux dire dans la vie de Scannarelle ? oui moi je le vois tout le temps sur scène j'ai l'impression qu'il est plus sur scène que hors scène il est tout le temps grimé quel genre de rôle a-t-il en fait ? joue-t-il ? c'est du comique c'est de la farce c'est il fait rire il fait rire regarde la fin de sa vie ça se passe dans des foires dans les dans les dans les dans les villages comment est la fin de sa vie regarde ? est-ce qu'il meurt seul ou entouré ? il y a toujours beaucoup de monde avec lui il est vraiment apprécié il meurt il y a il y a plusieurs personnes autour de lui quand il meurt je vois des c'est le soir je vois des bougies il y a des personnes autour de lui qui sont qui sont tristes je vois une femme il a été marié ? il a été marié il a eu des enfants là il est en fait il a une grosse poitrine aussi il a une poitrine vraiment colossale quoi et oui je sais pas peut-être qu'il a une cinquantaine d'années il est mort de quoi regarde ? il meurt je le vois tousser je le vois tousser il est malade je le vois tousser il est malade il meurt il est il a beaucoup de mal à respirer aussi est-ce que la boule est en cause de sa maladie ou pas du tout ? non 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 maintenant regarde par où sa conscience sort au moment de son dernier souffle par la tête dans quel état d'esprit est-il lorsqu'il sort de son corps ? il est toujours assez zen mais pas il a l'impression d'avoir accompli ce qu'il veut ce qui ce pourquoi il était venu quoi il était venu pour quoi ? qu'il était il était pour faire rire il était vraiment venu pour faire rire et pour partager des choses avec d'autres il y a un côté très affectueux en fait mais il n'est pas attaché non plus juste voilà pour partager de l'affection avec les gens qu'il apprécie autour de lui et c'était réciproque et voilà il a fait le job quoi donc il a réussi à expérimenter ce pour quoi il était venu ? oui et surtout à faire rire à dédramatiser les situations oui tout prendre de façon comique quoi dédramatiser la vie la lourdeur de la vie parce que c'était une époque pas facile du tout quoi maintenant tu vas suivre sa conscience tu me dis où elle se dirige ben on monte tu vas jusqu'à un moment où il arrive quelque part comme tout à l'heure alors je vois je vois de nouveau Ashtar Chiran tu le vois comment ? il est habillé en bleu il a les cheveux longs il est blond il s'est fait beau tout ça il est chic un peu de lumière pardon pourquoi il est là ? pourquoi il l'accueille en fait ? il voudrait profiter de la lumière de cette âme une âme supplémentaire il continue ? que se passe-t-il ? madame de Lionel continue ? elle ne s'arrête pas là il ne se fait pas avoir ? non mais c'est même pas qu'il en fait il se regarde et il n'a même pas à dire quelque chose genre bon ben voilà c'est le fait ok et il continue regarde on est dans un espace très très lumineux c'est tout blanc c'est tout lumineux c'est à l'air très agréable voilà voilà continue qu'est-ce qu'il est dans ce lieu ? à quoi ça ressemble ? regarde autour de toi que perçois-tu ? je vois Lionel son âme ça fait comme une petite flamme en fait ça la forme un peu d'une flamme blanche et il me dit qu'il va pouvoir se transformer continue que se passe-t-il ? je vois aussi comme une sphère une sphère avec dessous comme une ouverture en forme de fleur avec un deux trois on dirait huit petites ouvertures c'est quoi cette sphère ? ça tourne elle est à quel niveau ? elle est au-dessus de nous là elle flotte au-dessus de nous elle sert à quoi cette sphère ? quel est son rôle ? il me dit que c'est pour qu'il se transforme c'est pour sa prochaine vie augmente tes fréquences toi et dis-moi si et dis-moi ce qui se passe je vois la même chose je vois la même chose je vois toujours cette boule qui est au-dessus de nous qui flotte d'où vient cette boule ? alors là c'est c'est Lionel qui me dit c'est chez lui continue pour ma formation c'est là où il se ressource il va se transformer en quoi au moment où il se ressource il va revenir sur Terre et sa prochaine vie il sera qui ? il sera Lionel de maintenant bien maintenant regarde si dans sa vie d'acteur regarde pourquoi le trou dans sa gorge ne l'a pas gêné prendre l'information à ce niveau-là pourquoi ça le gêne en tant que Lionel mais ça ne l'a pas gêné lorsqu'il était comédien en fait en tant qu'acteur il ne parlait pas énormément non plus c'était beaucoup de mimes de farces il n'y avait pas c'était pas très long quoi c'est pas des choses comme maintenant regarde s'il avait cette gêne tout de même donc ou pas ça pouvait arriver mais c'était pas c'était pas embêtant pour lui quoi ok bien maintenant tu vas demander à Lionel ce qu'il souhaite faire c'est lui qui décide s'il souhaite garder cette boule dans son corps ou s'il souhaite l'enlever maintenant il a le choix il connait il connait la raison pour laquelle cette boule est dans son corps que souhaite-t-il faire ok il veut la garder bien maintenant j'aimerais que tu regardes à quoi est lié son problème avec la nourriture il mange tout le temps à quoi est lié ce problème regarde c'est les peurs c'était les peurs qu'on a retiré ça le ça le faisait manger tout le temps comme pour se s'anesthésier de cette peur maintenant regarde plus ressentir plus ressentir quoi donc il mange anesthésion maintenant on regarde dans son futur sans ses peurs qu'il a dans son corps avec ses nouvelles conditions comment le vois-tu au niveau de la nourriture il va continuer à manger par habitude mais progressivement ça va se ça va se réguler en fait parce que au début ça va être l'habitude de manger puis finalement plus ressentir cette peur et progressivement ça va s'estomper regarde il a une boule qui est apparue depuis deux ans au niveau de la nuque regarde à ce niveau-là quelle est l'origine de cette boule quelle est la cause regarde c'est pas Moi, je ne vois pas de cause énergétique ésotérique. Je n'en vois pas là. C'est une cause physique ? Ben oui, je ne l'explique pas autrement. Bien. Maintenant, vous allez vous ouvrir un portail à une fréquence très élevée. Et tu me dis ce que tu vois de l'autre côté du portail. Je vois une falaise avec de l'eau qui en tombe. Bien. C'est très haut. Tu vas dire à Lionel d'aller se nettoyer et se purifier. C'est une grosse chute d'eau. Et avec cette chute, il va colmater. Son corps où il y a des trous avec les balles. Il y a une énergie purificatrice qui va couler sur le haut de sa tête. Qui va le régénérer complètement et le purifier. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Il est en train de se nettoyer sous cette chute d'eau. C'est très très fort. Je vois qu'il a des yeux bleus aussi. Je vois particulièrement bien ses yeux. Il continue à se nettoyer. On vérifie bien que tout soit colmaté au fur et à mesure. Maintenant qu'il a pris conscience de cette autre vie. De cette mort qu'il a eue. Oui. Que ses corps se régénèrent. Oui, il est grand. Regarde s'il reste des traumatismes. Au niveau des peurs lorsqu'il était petit. Quand il a vu les extraterrestres. Ou si tout est sorti maintenant. Il est en train de tout nettoyer là. Donc il nettoie bien son corps émotionnel. Oui, il nettoie tout. Il a grandi en fait en taille. C'est curieux. Je le vois avec un chapeau aussi très haut. Chapeau rouge. Avec une sorte de petit liseré noir. Un sombré rouge. C'est un chapeau très haut en fait. Très très haut. Et qu'il n'y a pas de bord. Tu vois, ça se pose sur la tête sans bord. Et le chapeau, tu le vois sur sa tête ou bien à côté ? Non, sur sa tête. Pendant qu'il prend la douche, il a le chapeau sur sa tête ? Oui. Il vient d'où ce chapeau ? Regarde. Je ne sais pas si ce n'est pas une autre vie en fait. Prendre l'information. Regarde. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Je le vois, c'est une danse turque. Oui. Grecque, je ne sais pas. Je ne connais pas bien tous ces... Demande à sa conscience supérieure pourquoi on te montre ces images. Qu'a-t-il à comprendre de cette autre vie ? Qu'a-t-il à comprendre lui en tant que lyonnais ? C'est des choses qui le font vibrer en fait. La danse et ces cultures-là, c'est quelque chose qui le fait vibrer plus haut. Donc, qu'a-t-il à comprendre de cela ? Est-ce qu'il y a un message pour lui ? Le message, oui, c'est de poursuivre des hautes vibrations avec ses pratiques ou en faisant des recherches sur ses cultures, en s'en inspirant. Je ne sais pas si c'est grec ou turc. Et en fait, tout à l'heure, je le voyais tourner comme les derviges tourneurs. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça, c'est les derviges tourneurs. Je le vois comme ça. Continuez, prendre l'information. C'est plus pour l'inspirer, pour lui donner des billes, pour élever ses vibrations et rester... hauts en vibration. C'est des pratiques qui peuvent l'aider. Bien. Il en est où au niveau du nettoyage ? Regarde. Il s'est bien rechargé. Tout est colmaté. Regarde. Oui, c'est bon. C'est bon. Si tu en éproules le besoin, tu le fais aussi, Marie. Ok. Bien. Maintenant, dans ce lieu, j'aimerais qu'il appelle quelqu'un qui a de l'amour pour lui. Et dis-moi qui se présente à lui. Ok. C'est une vieille dame. Qui est cette vieille dame ? Alors, je ne sais pas si c'est sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Elle est très, elle se présente très petite. Elle a un humour qui décape. Elle est très rigolote. Elle est habillée comment, on regarde. Elle est habillée de noir. Oui. Elle a un chapeau, un petit chapeau avec des petites fleurs noires. Mais elle rigole, quoi. Elle a une sorte de petite canne aussi. Oui. Elle se déplace comme ça, tout doucement. Elle tangue un peu. Mais elle rigole, surtout. Regarde-la au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens. Au fond de ses yeux. Je sens qu'elle a juste envie de ricoler, quoi. La sensation, en fait, exacte, c'est celle qu'on peut ressentir quand on est sur le point de rire, juste avant qu'on rit. Elle est joviale, quoi. Hyper joviale. Hyper joviale. Maintenant, demande-lui si elle a un message pour lui. Pourquoi c'est elle qui s'est présente à lui et si elle a un message pour lui. Elle lui dit que c'est important qu'il continue à faire rire les autres. Que c'est une de ses caractéristiques principales. Qu'il faut vraiment pouvoir laisser ça vivre en lui, tranquillement, quoi. Quoi d'autre ? Ils se sont pris dans les bras, aussi. Elle est toute petite par rapport à lui, donc c'est un peu... Ça fait une situation un peu comique, mais... Et elle lui dit de continuer à développer son activité, en fait. Qu'il peut la développer. Je ne sais pas de quoi il retourne, mais... Autre chose ? Non, je ne vois rien d'autre. Est-ce que Lionel veut lui poser une question ? Oui, ma'am. Je lui demande pourquoi elle est partie si vite. Elle est... Elle est lue de la question. Demande-lui comment elle occupe ses journées dans ce lieu. Elle lui dit qu'il saura une prochaine fois. Je n'ai pas entendu, en fait, ce que tu as dit. Excuse-moi. Demande-lui comment elle occupe ses journées dans ce lieu. Elle s'occupe de tisser des liens entre des gens. En fait, elle... C'est une sorte de guide, en fait. Elle guide des gens. Et elle tisse des liens entre certaines personnes. C'est important. Tisser ses liens. Bien. Elle joue toujours un rôle envers Lionel ? Depuis le lieu où elle est ? Ou pas spécialement ? Elle le guide parfois. Elle le guide quand même. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas essentiel, quoi. Ce n'est pas... Pour lui, ce n'est pas son guide principal, quoi. Est-ce qu'elle souhaite l'emmener quelque part ? Ou lui montrer quelque chose ? Remerciez-la, et puis, vous allez vous déconnecter de cette personne. Et demande à Lionel s'il y a autre chose qu'il souhaite voir, qu'on n'a pas abordé. Je ne comprends pas très bien. Je vois une femme avec un grand chapeau noir, qui est très élégante, qui se tourne vers nous. Voilà, c'est tout ce que je vois. Bien. Qui est cette femme ? Il y a d'autres éléments. Demande-lui pourquoi elle se manifeste, pourquoi elle se présente à vous. Elle aussi, elle a un masque. En fait, c'était sa femme quand il était comédien. Elle aussi, elle a un masque. Elle veut lui dire quelque chose ? Oui, elle veut simplement lui dire qu'elle aime. Elle, c'était juste... Parce que tu as demandé tout à l'heure que quelqu'un qui éprouve de l'amour pour lui vienne, et elle est venue aussi. Non, mais il en a eu deux. Voilà. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes dans le futur, avec ces nouvelles conditions, sans ces peurs, si les extraterrestres vont tenter de revenir dans ces rêves. Regarde. Je ne vois plus rien. Lorsqu'il est seul chez lui, avant de se coucher, comment se comporte-t-il ? Regarde dans son futur. Il continue à avoir des habitudes, en fait. C'est plus devenu des habitudes, maintenant. Mais il n'a plus de peur. Du coup, il peut... Au début, il fait exactement pareil, mais en fait, progressivement... Maintenant, regarde son problème avec sa voix qui s'enroule quand il parle. Regarde dans son futur. Comment le vois-tu parler ? Ça pourrait arriver de temps en temps, mais... Je ne sais pas... Donc, regarde, son corps a bien été colmaté ? Oui. Bien. Tu vas te déconnecter maintenant, Marie, et on va revenir tranquillement. Ok. Donc, je vous laisse remercier les deux êtres qui sont venus, leur dire au revoir. Et quand c'est bon, tu me le dis, et tu reviens. Ok. Bien. C'est bon. Donc, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Et tu es désormais seul avec moi. Donc, je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir dans ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, et bien réajusté. Et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds, parce que maintenant, tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2, tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Tu te sens aérien dans l'évitation, et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie, de force. 3, tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen, deviennent très légers. Il te semble que tu voles. Tu n'es plus dans le canapé, tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. La sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens bien tranquille, sereine, pleine de force, de bonheur et d'envie de vivre. 4, tu continues de revenir lentement. 5, tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Marie ? Très bien. C'était un bon voyage. Tu remets ton micro, Lionel ? Voilà. Bon, t'es un comique, apparemment. Ouais. On a découvert ça. Et dans la vie de tous les jours, tu aimes faire rire ? Ouais, 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 ça va, ouais. Ouais, ouais. Bon, ben, c'est marrant. Est-ce que ça t'a parlé, en fait, du coup ? Il y a des choses qui t'ont parlé ou tu as découvert comme nous tout ce qui s'est passé ? Non, je comprends, ouais, je comprends maintenant, ouais. Ouais. Avec cette boule d'énergie, je comprends aussi, ouais. Bon, ben, tu l'as gardé, hein. Ouais, ouais, tu l'as gardé. Le tout qu'on fait, c'est pas si sombre que ça, hein. Je pensais que j'allais trouver des trucs comme les autres. Ben oui, oui, oui. Ouais, c'est la surprise à chaque fois, hein. Non, non, c'était... Ah, tu parles, mais non. Non, non. Ben écoute, tu me diras comment ça se passe au niveau de ta gorge, au niveau de la prise de parole, avec le colmatage, en fait, de cette balle, et puis tu me diras. Ok ? Ok, ça marche. Attends, j'éteins l'enregistrement. Merci.